Enseignons le Nouveau Testament 1ère Épitre de Jean Leçon 13, 1 Jean 5, versets 6 à 13 Dans cette treizième de quinze leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons aborder les dix points suivants. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Bien que le texte d'1 Jean 5, 6 à 13 ait été fidèlement transmis au cours de mille ans, certains manuscrits à partir du IVe siècle et suivants comportent des variantes telles que les suivantes. Dans le verset 6, À partir du IVe siècle, certains manuscrits insèrent « est esprit » après « sang ». Et deux manuscrits font de « seulement » un adjectif plutôt qu'un adverbe, sans pourtant en changer le sens. Les versets 7 et 8 Dans certaines versions tardives du Nouveau Testament, il est écrit « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. » Et ces trois-là sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. Cependant, ces mots fallicieux n'ont jamais fait partie du Nouveau Testament grec ni des traductions anciennes. Ils ont été ajoutés à certaines traductions latines après le IXe siècle et à quelques manuscrits grecs au XVIe siècle. Dans le verset 10, Certains manuscrits se lisent « ne crois pas le Fils » au lieu de « ne crois pas Dieu ». Dans le verset 11, À partir du IVe siècle, Certains manuscrits changent l'ordre des mots que Dieu nous a donnés, sans pourtant en changer le sens. Et dans le verset 13, À partir du Ve siècle, Certains manuscrits modifient l'ordre des mots dans la phrase « Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu ». Et d'autres ajoutent la phrase redondante « Afin que vous croyiez ». Les lecteurs de l'Épître de Jean connaissaient Jean et l'Évangile de Jean, son vocabulaire, ses expressions et ses enseignements. Cette quatrième partie de l'Épître de Jean développe trois sources de la confiance que les chrétiens ont devant Dieu. Pour les premiers chrétiens, les mots « eau » et « sang » signalaient le baptême de Jésus et sa crucifixion. Les noms et les adjectifs prédicats accusatifs peuvent servir d'adverbe. Ainsi, en Jean 5, 6, se lit « Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec sang ». Ce sont deux occasions lors desquelles la voix de Dieu s'est faite entendre par des témoins fiables. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, dans un Jean 5, 6 à 13, des vérités, des principes et des enseignements à partager avec les autres. Par exemple, sur la Trinité, sur les trois témoignages qui sont d'accord. « L'eau, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Le sang. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et l'Esprit. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Dix points sur la logique de notre foi. Et sept objets de notre foi. Si besoin, on a enseigné la doctrine chrétienne historique sur le témoignage de Dieu. Le témoignage que Dieu le Créateur a rendu à toute l'humanité. Le témoignage que le Père a rendu à son propre Fils Jésus. Et le témoignage évangélique actuel. Dans les petits groupes et dans les églises de maison, après que quelqu'un ou plusieurs aient lu en Jean 5, 6 à 13, posaient les questions suivantes et permettaient à quiconque d'y répondre. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu, à propos de Jésus, à propos du témoignage de Dieu, à propos de la vie éternelle ? Tout en prêchant, enseignant ou dirigeant, recommandait des moyens desquels d'appliquer le passage, le mettant en pratique. Par exemple, passez en revue les principaux événements de la vie de Jésus, montrant des images qui illustrent le baptême, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Passez en revue les événements du jour de la Pentecôte, l'arrivée du Saint-Esprit et la promesse de Pierre, que tous ceux qui se font baptiser, avec foi, reçoivent le Saint-Esprit. Invitez les non-chrétiens à faire confiance à la mort et à la résurrection de Jésus, arrangés pour baptiser ceux qui le font. Trouvez ou préparez du matériel pédagogique, des schémas et des images, puis transmettez ce matériel aux chefs de famille, aux chefs de petits groupes et aux bergers des églises de maison, avec lesquelles ils pourront enseigner cette leçon. S'il vous plaît, lisez cinq fois en Jean 5, 14, 17 avant de visionner la prochaine leçon vidéo.